Bonjour à vous les versos, bienvenue pour votre capsule love du mois d'octobre 2020. On va aller se concentrer sur les énergies sentimentales pour vous sur ce mois d'octobre qui peuvent se présenter. Donc bien évidemment, ça reste un tirage général qui ne va pas pouvoir parler à tous les versos qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez, si ça résonne en vous, sinon vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous sur ma chaîne ce mois-ci. Donc voilà, ne forcez pas pour faire rentrer ce message à votre situation. En tout cas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lilylataro.com J'effectue toujours une consultation préalable gratuite avant toute planification de guidance. Donc vous m'envoyez un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, sans plus de détails. Le but de la consultation préalable, c'est de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout, forcément, ça présente beaucoup moins d'intérêt. Donc merci de le faire que si vous avez pour but de planifier une guidance. Ce n'est pas uniquement pour le plaisir de tester mes capacités. Merci par avance. Alors, on va commencer. Je vais faire un tirage avec différents tarots, différents oracles. Je vais procéder au tirage des cartes. Je vais mettre cette vidéo en accéléré. Donc je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, c'est parti pour vous, les versos, les cartes sont tirées. On va commencer par regarder la carte de l'oracle bleu et de l'oracle de la triade. Nous avons ici avec l'oracle bleu la carte du désert et avec la carte de la triade, on a l'arcane de la mort. D'accord ? Alors cette carte du désert, elle peut nous parler d'une situation là que vous traversez pour vous, certains versos, depuis peut-être un certain temps avec la carte du désert. Bien sûr, on nous parle un petit peu de solitude, on nous parle d'une période d'isolement peut-être que vous avez pu vivre, parfois d'épreuve. Le désert, bien évidemment, ça peut être une période qui nous a semblé assez longue parce que le désert, on a l'impression que cette traversée n'en finira pas parce qu'on a devant soi des dunes de sable et des dunes de sable. Et on a l'impression vraiment de traverser une épreuve difficile où on n'a pas forcément le soutien nécessaire. Il peut y avoir un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement pour vous, mais on voit avec la carte de l'oracle de la triade, avec la carte de la mort, qu'on nous annonce la fin de cette situation, la fin de cette période. Il y a un changement a priori assez radical avec cette arcane de la mort qui vient nous parler de passage, on passe à autre chose. La mort, c'est une carte où on meurt à soi-même, où on laisse mourir quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir renaître. Bien évidemment, la mort, c'est symbolique, mais on laisse mourir quelque chose pour pouvoir laisser place à quelque chose de nouveau, un peu comme l'arcane sans nom dans le tarot. Donc il y a une idée d'avoir traversé probablement une épreuve, probablement une période de solitude, d'isolement. En tout cas, même si vous n'étiez pas forcément seul à proprement parler, c'est un sentiment. On s'est senti seul. On a eu l'impression, c'était la traversée du désert et on n'en verrait jamais le bout. Et là, on nous annonce qu'il y a vraiment la fin, une résurrection, une renaissance pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, il est fort à parier qu'il y a une prise de décision. On a la carte de la loi qui est en dote d'ec de l'oracle bleu et on a la carte du retour. Il peut y avoir le retour d'une personne du passé, en tout cas d'une situation du passé qui se représente, d'accord ? Et qui va vous permettre, là, cette fois-ci, de trancher pour aller vers quelque chose de nouveau parce qu'on a la porte derrière. Donc, il y a vraiment, là, cette idée de sortir d'une situation qui, jusque-là, nous avait paru être une épreuve et une certaine forme, peut-être, d'introspection souhaitée pour certains. Mais je le verrais plus quand même comme quelque chose qui peut avoir paru compliqué, difficile. Alors, on va voir avec le Lightseer Starro, on a la carte de l'Empereur, la carte du 4 de Denier, l'Impératrice et le Magicien. Bon, on a quand même trois arcanes majeures, là. Je vais les mettre à l'endroit parce que cette carte-là nous parle du conseil. Donc, je vais la mettre à l'endroit. Alors, on voit que la problématique, ici, qu'il peut y avoir pour vous, les Verseaux, au niveau sentimental, avec la carte de l'Empereur, vous êtes peut-être un petit peu figé dans une certaine, dans une situation, dans un cadre, parce que l'Empereur, il nous parle de règles. Alors, soit, il nous parle d'une certaine forme de stabilité, donc c'est plutôt positif, mais l'Empereur, quand il vient en problématique, ça veut dire qu'on est un petit peu, peut-être, trop figé dans une manière de voir les choses. Peut-être qu'on n'arrive pas à ouvrir son esprit à autre chose, parce que ce 4 de Denier, il nous parle encore, avec un 4, vous voyez, d'une énergie de stabilité, mais peut-être que pour certains d'entre vous, on s'accroche à une certaine zone de confort. On a peut-être un petit peu de mal, justement, à sortir du cadre, d'accord ? On se sent un petit peu enfermé avec cet Empereur dans une situation, dans un cadre, dans un contrat, dans un engagement, peut-être. Et malgré tout, un engagement dans lequel on se sent seul, a priori, avec cette carte du désert, où on n'a pas l'impression d'être soutenu, on n'a pas l'impression d'être épaulé. Mais malgré tout, avec l'origine de cette problématique, avec le 4 de Denier, peut-on nous parler que, justement, on s'accroche à une stabilité matérielle, financière, à une situation qui nous paraît rassurante, parce qu'on a besoin de cette sécurité, mais que, d'un certain côté, on n'est pas dans la création, on n'est pas dans la folie, on n'est pas dans des énergies nouvelles. Non, on reste dans une situation ou dans un comportement que l'on connaît, et on a un petit peu de mal à sortir de ça. Et a priori, là, on nous demande, sur ce mois d'octobre, de mettre fin à une situation qui n'est pas fertile, parce que dans le désert, il n'y a rien qui pousse. Voyez ce que je veux dire ? C'est une carte qui nous parle de stérilité, d'une situation qui n'apporte pas, qui ne peut pas laisser place au germe de quelque chose de nouveau. Donc, avec ce 4 de denier, je pense que certains d'entre vous sont dans une extrême protection, peut-être au niveau de l'expression de leurs émotions aussi, parce que l'empereur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans l'émotionnel, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'égo, qui peut être dans les apparences, qui a un besoin de pouvoir, qui a un besoin de contrôle, et peut-être que vous avez du mal à lâcher le contrôle, justement, puisque le conseil que l'on vous donne, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, c'est une carte qui nous parle de création, qui nous parle de fertilité, d'accord ? Qui nous parle de mettre en place des choses nouvelles. C'est une carte qui nous parle d'amour, qui nous parle de famille, qui nous parle de maternité, qui nous parle de projets qui sont en train d'être à maturation. Vous voyez, je ne vais pas trouver le terme. Il y a une période de gestation avec l'impératrice. C'est tout ce qui est en train de germer, là, à l'intérieur de nous, et qui ne demande qu'à sortir. On vous invite, en tout cas, à être dans cet esprit créateur, d'être dans une certaine forme d'ouverture que vous n'avez peut-être pas à l'heure actuelle, et qui, du coup, rend une situation un petit peu stérile. Vous vous enfermez, peut-être, dans une situation qui vous apporte soit de la stabilité, soit un certain cadre sur lequel vous pouvez vous appuyer, mais qui ne vous apporte pas l'épanouissement personnel que vous attendez. Pour aller vers quoi ? Eh bien, pour aller vers l'arcane du magicien. Donc, une arcane majeure qui est une arcane de nouveau cycle. C'est l'arcane numéro 1 du tarot. On a envie de manifester quelque chose de nouveau. Et on a tous les ingrédients nécessaires pour créer cette petite potion magique, là, qui va permettre de mettre en place de nouvelles choses dans les énergies. On repart, on vous invite, là, vraiment, à laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour vous, que ce soit une relation, que ce soit une situation, que ce soit un comportement, que ce soit des émotions que vous pouvez avoir. On vous invite à les laisser mourir pour faire place à quelque chose de nouveau et à plus être à l'écoute de vos émotions, à être beaucoup plus ouvert. Parce que l'impératrice, même si elle domine, c'est une carte de pouvoir. Malgré tout, l'empereur, lui, il est vachement dans le mental, il est vachement dans la réflexion. L'impératrice, elle est beaucoup plus à l'écoute de ses émotions. Bien évidemment, c'est quelqu'un de maternant, c'est quelqu'un de bienveillant. Donc, on vous invite à vous reconnecter à votre côté émotionnel, à ne pas avoir peur de créer quelque chose de nouveau dans votre vie et à sortir peut-être d'une certaine forme de zone de confort que vous pouvez ressentir. On va maintenant regarder l'oracle d'Izawatt. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le phénix, la bénédiction, l'autre, l'aiguillage, les pingouins, la tchatche, l'action et la peur. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Alors, vous voyez quand même, on a cette carte du phénix, c'est exactement la même symbolique que cette carte-là, c'est-à-dire que c'est une carte de résurrection. Le phénix, il renaît de ses cendres, c'est une carte de renaissance. On meurt pour renaître, c'est symbolique, mais il y a quelque chose là qui ne peut plus donner, qui est stérile, qui doit être laissé derrière vous pour laisser place à la nouveauté. Donc là, il y a vraiment une idée de renaissance. Et on vous dit avec la carte de la bénédiction que vous êtes protégé dans cette situation. Croyez en votre bonne étoile. Il y a une nouvelle direction à prendre avec la carte de l'aiguillage. D'accord ? Il y a un nouveau chemin que vous devez emprunter, un chemin qui va vous emmener vers la manifestation, vers la création de quelque chose de nouveau dans votre vie. Ok ? Alors, on peut nous parler là, effectivement, pour certains, au niveau familial, de peut-être ne pas être totalement, ne pas montrer totalement la réalité de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent. C'était ce que je disais avec cet empereur, où on peut être beaucoup dans l'ego et donc on se ment aussi un petit peu à soi-même. C'est-à-dire qu'on met des couleurs dans nos propos, mais derrière, il y a quand même un petit peu de grisaille. En tout cas, on vous invite très clairement à prendre les choses en main, à passer à l'action avec cette carte-là. Mais on sent aussi des peurs qui peuvent vous bloquer, justement. Alors, il peut y avoir dans votre entourage aussi des énergies tierces. Quelqu'un, alors l'autre, ce n'est pas toujours un amant ou une maîtresse, ce n'est pas toujours ça. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un frère, ça peut être plein de choses. Quelqu'un qui vient, justement, peut-être un peu vous freiner dans cette action que vous souhaitez poser. Vous avez peut-être peur, évidemment, de prendre cette nouvelle direction parce que le changement, devoir laisser place à quelque chose de nouveau, ça nécessite de laisser aussi certaines choses derrière soi. Et ça, ça peut vous faire peur. Ça peut vous faire peur. Et vous avez peut-être, pour certains, tendance à vouloir rester dans cette zone de confort, comme on l'évoquait tout à l'heure, dans une certaine forme de stabilité. Soit c'est stable, mais ça ne vous apporte pas l'extase, ça ne vous apporte pas la folie, ça ne vous apporte pas de nouveautés. Et là, on vous invite très clairement à prendre une nouvelle direction. même si cela vous fait peur, c'est une étape à passer pour vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus porteur pour vous. Alors, avec le tamis, le normand, nous avons... Hop, je les retourne toutes. On a l'homme. Donc, on a le bouquet, on a le livre, les poissons, le cercueil, l'homme, l'arbre, la tour, la femme et le trèfle. Ok. Alors, on a l'homme en plein milieu et on a cette femme qui est juste en dessous. Donc là, bien évidemment, on peut nous parler d'une union, d'un couple existant. On voit qu'il y a peut-être certaines choses qui vont être révélées. On va comprendre certaines choses avec la carte du livre. La carte du bouquet nous parle d'une bonne nouvelle, d'un cadeau qui nous est fait. D'un cadeau, vraiment... Alors, ça peut être de l'argent avec les poissons, mais les poissons nous parlent surtout d'abondance, d'abondance au niveau émotionnel. D'accord ? On découvre peut-être quelque chose qui nous met le cœur en joie avec ce bouquet, qui nous permet de nous ancrer un petit peu plus profondément avec cette carte de l'arbre qui nous apporte une certaine forme de stabilité, probablement. Mais on doit, voyez encore, avec cette carte du cercueil, eh bien, on doit faire le deuil de quelque chose. On doit faire le deuil d'une situation, d'un comportement, d'émotion, je ne sais pas. Mais avec la carte du cercueil, c'est la fin de quelque chose. D'accord ? Là, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Il y a une fin de cycle sur ce mois d'octobre, les versos. Peut-être dans une union, c'est fort possible qu'il y ait, avec cette carte de la tour, ça peut nous parler d'institution, de quelque chose de formel. Je vous disais qu'il y avait la loi, donc pour certains, ça peut être une décision qui est rendue, dans un divorce, par exemple. Mais ça peut nous parler aussi d'une certaine forme de solitude, encore une fois, avec cette tour d'un isolement qui prend fin, justement. Et d'une opportunité, avec cette carte de la chance, du trèfle qui est là, nous parle d'opportunités, de chance, de bonheur, qui vont se présenter à vous et de manière à vous ancrer beaucoup plus profondément. Parce que cette carte des poissons, elle nous parle d'abondance. Alors, soit d'abondance matérielle, mais là, on est dans un tirage sentimental. Moi, j'ai l'impression que vraiment, vous allez, avec cette carte du livre, il peut y avoir certains secrets de révéler. Il peut y avoir le fait de comprendre certaines choses. Il peut y avoir des écrits, bien évidemment, qui arrivent à vous, mais cette carte du livre, elle ne nous parle pas forcément de communication, d'échange de messages, d'accord ? C'est plus de comprendre, de savoir, de se révéler peut-être certaines choses. Peut-être de se révéler que la situation que l'on vit actuellement, elle est désertique, elle est stérile, et qu'effectivement, il va falloir qu'on fasse place à quelque chose de nouveau, parce que ces énergies-là ne nous conviennent plus. Et on a besoin d'aller vers des énergies beaucoup plus abondantes, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus stables. peut-être grâce soit à une personne qui peut rentrer dans notre vie avec cette carte de l'homme et de la femme qui sont juste là et cette carte qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunité, d'autant plus que derrière, j'ai la carte de la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de naissance, qui nous parle de nouveauté. Et puis, juste derrière, j'ai la carte de l'anneau qui nous parle d'union. Donc, il y a une histoire d'engagement, là. Peut-être qu'on va renouveler ses voeux, peut-être qu'il y a une renaissance au sein d'une relation parce qu'on prend une nouvelle direction, on sort un petit peu de sa zone de confort, on prend des risques pour pouvoir redonner un nouveau souffle à une relation ou en tout cas, se redonner un nouveau souffle pour accueillir de la nouveauté, pour accueillir de nouvelles opportunités. D'accord ? Mais il y a vraiment cette idée-là de devoir laisser place à quelque chose, de devoir en finir avec une situation, un comportement ou une manière de voir. Alors, avec le line of love, qu'est-ce qu'on a ? Oups ! On a la perturbation, on a la solitude, on a la patience, l'homme, la colère, le lâcher-prise, la réconciliation, l'engagement et le travail. Donc là, assez clairement, on peut nous parler de renaissance, vous voyez, de réconciliation dans une union, avec la réconciliation et l'engagement. Bien évidemment, on peut nous parler d'un nouveau départ, de laisser mourir certains sentiments qui, tout compte fait, n'apportent plus rien. On peut avoir là, justement, le passé qui revient et qui doit être réglé une bonne fois pour toutes pour pouvoir prendre une nouvelle direction beaucoup plus constructive, beaucoup plus bénéfique et ouvrir un nouveau cycle dans vos énergies. On voit que là, on lâche prise par rapport à des émotions négatives, des émotions de colère, de frustration que l'on a pu ressentir soit par rapport à un homme, soit vous, en tant qu'homme, verso, on voit que vous prenez de la distance par rapport à ça. Il y a une situation qui a généré une problématique. On a bien vu avec la carte du désert qu'il pouvait y avoir ce sentiment un peu de solitude, d'isolement, en tout cas, de stérilité dans les échanges et probablement que vous avez dû faire preuve de pas mal de patience. Cette situation, comme on le disait, le désert, c'est long à traverser un désert. Donc, cette situation, elle a pu durer un petit moment. Mais là, on voit que vous arrivez à prendre de la distance par rapport à des émotions négatives, à prendre de la hauteur, peut-être, comme on le disait ici avec cette tour, par rapport à une relation, au fait que l'on comprenne les choses, au fait que on retrouve une énergie positive, on laisse ce qui est mort derrière nous pour pouvoir semer de nouvelles graines beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus porteuses d'énergie positive. En tout cas, on voit bien que là, il peut y avoir de la communication, il peut y avoir des échanges, des SMS, un mail, bon, qu'importe, qui vous amènent vers une réconciliation, vers un engagement, vers une union. dont probablement, pour certains, un retour du passé, quelqu'un de votre passé qui a réussi à lâcher prise sur ces énergies négatives, sur des énergies qui ne lui apportaient rien, qui a peut-être été effectivement dans une certaine forme d'isolement, dans une certaine forme d'attente, mais là, on voit qu'il y a une réconciliation possible, il y a des échanges de nouveaux, de possibles, et une nouvelle direction qui s'offre à vous, même si on voit que ça peut vous faire flipper quand même un petit peu, parce que ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Il y a la mise en lumière pour moi aussi, peut-être, de certains mensonges, de certaines choses qu'on a un peu enjolivées, peut-être, pour se protéger ou pour protéger l'autre, aussi, avec cette énergie de l'autre, il peut y avoir aussi, comme on le disait, ce retour du passé, une personne de votre passé qui vient un petit peu l'interférer, mais qui, qui va vous, ça peut être aussi cet autre, qui passe à l'action et qui vous propose de prendre un nouveau chemin et que ça vous fasse peur, bien évidemment, on peut tout envisager, puisque cette personne, a priori, elle a lâché prise par rapport à une certaine forme de colère, à une certaine forme de rancœur, et que là, on peut avoir, effectivement, un dénouement positif, une réconciliation, on guérit de certaines choses, cette traversée du désert, on en a fini, on tranche avec la loi, on arrête peut-être de se sacrifier, ok, et on renaît, on laisse ce qui est mort derrière nous, donc que ce soit une relation que vous vivez actuellement, quelque chose de stable, qui vous apporte un certain confort, une certaine stabilité, mais qui, en même temps, ne vous permet pas, peut-être, de vous épanouir totalement, donc soit vous lui donnez un nouveau souffle à cette relation, soit ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient, d'accord, et qui vous fait prendre une nouvelle direction, et là, on a une réconciliation qui peut s'ompérer avec un engagement, avec quelque chose de stable derrière, parce qu'on a réussi à prendre de la distance par rapport à des énergies négatives. En tout cas, de toute façon, je vous ai montré la cigogne tout à l'heure, et derrière le line of love, on a la nouveauté, donc il y a vraiment, là, la fin de quelque chose, peut-être d'une relation, pour mettre en place une nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas, soit c'est de nouvelles énergies dans une relation, soit c'est une nouvelle relation qui arrive vers vous, un changement positif, de nouvelles énergies, on se répare, en fait, avec cette carte de la réconciliation, et on peut échanger de manière constructive avec le travail et l'engagement, on voit qu'on peut aller vers quelque chose de constructif et qu'on aura tous les outils en main pour pouvoir le faire, et on vous invite à vous reconnecter à vos émotions, à lâcher un petit peu l'ego, à renaître de vos cendres dans une situation, d'accord, à retrouver de l'abondance, à retrouver de l'ancrage, à retrouver de la stabilité, à saisir les opportunités que la vie va pouvoir mettre sur votre chemin sur le mois d'octobre, les versos. Voilà le message que j'avais à vous transmettre, écoutez, j'espère qu'il vous aura éclairé, que vous aurez pu retrouver certains messages pour vous, en tout cas, merci de votre fidélité, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait, à me faire part de vos commentaires, merci pour vos messages, vos encouragements et votre soutien, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada